En direct du parc Meney, il y a un nouveau système de liste. On va voir ensemble comment ça se passe. Nouveau drop, nouveau flow. Camino TV Manley, let's do this. Swat, swat. Il y a un nouveau système de liste. Qu'est-ce que tu en penses ? Il y a beaucoup moins de monde que d'habitude. C'est mieux organisé. C'était bordel un peu. Ça organise plus les choses qu'avant. Déjà, on a des horaires en plus. On a moins de temps d'attente. C'est un bon point sur ça. En vrai, c'est cool, c'est bien organisé. C'est plus qu'à moi. Quand est-ce qu'il faut arriver ? Combien temps ça va prendre ? C'est rapide. C'est mieux comme ça. Je trouve ça mieux. Parce qu'on n'a pas à attendre toute la journée. Ça change des jours. On avait attendu 8 heures, comme on joue North Face. Là, c'est calme. On attend une demi-heure. En vrai, je trouve ça cool. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ça nous permet de nous organiser. Comme ça, on prévaut autre chose dans la journée. Ça nous fait gagner en temps. À l'époque, on était 600 devant un magasin. On tassait. Il y a des embrouilles et tout ça. Maintenant, c'est plus carré. On voulait chercher nos numéros. Après, c'est une autre chance. On va dire que tu peux être premier à prendre ton ticket. Après, tu peux être 105e dans la liste. Mais au moins, c'est mieux. D'un côté, c'est bien pour le Marais. Parce qu'évidemment, il y avait un peu des tensions à l'heure actuelle avec le voisinage et tout. Après, c'était plutôt une façon de ne pas embêter le voisinage. Mais après, comme il l'a dit, il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas pointés. Donc après, peut-être qu'il y en a qui... Ça leur casse les couilles. Après, moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Il est pété par rapport à avant. Il est trop compliqué. C'est compliqué pour rien. C'est inutile. Maintenant, c'est le matin. Moi, je n'aime pas trop. C'est juste ça qui me gêne. C'est grave galère pour rien du tout. Avant, c'était mieux. Et encore avant, c'était encore mieux. Genre, lundi, les premiers ne sont même pas passés. Ils ont dû attendre 40 minutes. Alors que le premier de la liste, c'était 240, un truc comme ça. Après, le problème, c'est que lundi, on n'a pas été prévenus qu'on allait être appelés aléatoirement. Du coup, on a attendu 4 heures alors qu'on a pu arriver à 9 heures du matin. Donc, ça pose des problèmes. Pour nous, c'est un peu galère. C'est encore plus de hasard. Mais au moins, on sait à quelle heure on passe. On n'attend pas pour rien. Ça fait un peu trop l'outerie en fait. C'est comme une rafale maintenant en fait. Ça va être plus chaud parce que c'est par mail. On nous envoie l'adresse. Il faut aller check l'adresse. Il faut y aller. Après, c'est un peu tendu surtout pour ceux qui n'habitent pas trop sur Paris. En vrai, c'est bizarre un peu. C'est grave bizarre, mec. Ça va de pire en pire. Genre, il y a des gens qui sont en retard un peu. Du coup, ils arrivent, ils ont un numéro avant nous. Du coup, ça commence à... Vas-y. Des tensions, on va dire un peu. Du coup, là-bas, ça s'embrouille un peu. Là-bas ? Ouais. Ça a un avantage certain. Et ceux qui sont dans le business, ça les nique un peu. Je pense que c'est plus complexe. Mais peut-être qu'il y a plus de règles pour les gens qui veulent vraiment acheter. Après, clairement, je préférais l'ancienne liste. C'était la toute première. Premier arrivé, premier servi, pour moi, c'est ça. Si tu veux ton truc, tu te donnes les moyens. Tu arrives en premier et puis voilà, tu as ta place. Comment tu expliques que la semaine dernière, la Subtempo, elle était disponible au Japon, mais en France et aux Etats-Unis, elle était disponible qu'online ? Franchement, c'était chiant, ça. C'était chiant. J'aurais préféré camper. C'est pas trop équitable en vrai. On se fait un peu baiser en Europe. On ne peut pas leur reprocher ça, tu vois. J'accepte. C'est japonais, tu vois. Franchement, je ne saurais pas dire. Je ne suis pas un spécialiste du complot, les trucs ou ça. Donc, elle n'est pas sortie. Il faut accepter le système. Après, il faut faire au mieux, c'est tout. C'est ça, ouais. Nous, en France ou aux Etats-Unis, on est un peu des sauvages là-dessus. Moi, en vrai, j'avoue que j'en ai plus pas grand-chose à faire de la Subtempo. J'aimais pas trop. En plus, ça ne se revend pas beaucoup, du coup. Tant mieux pour les Français, en vrai. T'es pas trop belle. J'y avais pas trop. T'as bien le modèle de base ? Le modèle de base, ouais. Mais là, les coloris, c'était pas trop le délire. En noir, encore, ça va, tu vois. Mais jaune, c'est pas trop ça. Trop flashy pour moi. C'est plus organisé déjà. C'est clairement plus ici qu'ici, mais c'était la guerre. En Europe et aux Etats-Unis, c'est déjà que c'est le bazar sur des drops assez simples. Je pense qu'ils ont pas voulu recréer un grand mouvement, des mouvements de foule comme ça, comme on a pu le voir à New York, par exemple. Puis au Japon, c'est assez tranquille. Et puis comme il y a 6 shops au Japon, bah c'est... Il y a 6 shops au ban, ouais. Ça rend... Enfin, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus contrôlé, je pense. Parce qu'en 2014, il y a eu des émeutes pour la Formposit. Et du coup, après Supreme, ils sortent plus les pairs in-store. Sauf au Japon, parce que c'est très calme, grave organisé. Il y a des règles sur les camps, genre tu dois ramasser tes affaires. T'as des lignes de chaises. Enfin, c'est vraiment... Ils sont super calmes, y'a pas de soucis là-bas. Du coup, c'est pour ça. New York, c'est vraiment... Enfin, c'est n'importe quoi. Si on regarde pour les box logo dans le parc, ils défoncent les grillages et tout, c'est... Je pense qu'il y a pas les mêmes valeurs aussi. Ils ont pas la même mentalité que nous en France. Nous, ça va crier dès qu'un peu pour rien. Et aux Etats-Unis, ça va être la même chose, mais accentué. Je pense que vraiment, c'est vraiment à Los Angeles que c'est vraiment le plus chill. Parce que eux, c'est vraiment... Ils sont restés aux règles du camp. Du coup, les gens, ils arrivent... Pour CDG, par exemple, ils sont arrivés une semaine à l'avance. Ouais, y'en a qui étaient là samedi. Et puis, ils posent leur chaise et ils restent là. Ils restent dans leur chaise et voilà. Ils ont pas de travail, ce genre-là. Bah ouais, ils vivent de suprême, je pense. Super, mon gars. Lourd. Bon courage. Merci, vous. On subit les conséquences de ce que nous, on a fait, quoi. Ok, shout out to Kamino TV. Thank you. Thank you. Ben écoutez, finalement on aime bien ce petit spot. Nouvelle organisation, ça va demander un petit temps d'adaptation. en tout cas c'est lourd merci à tous ceux qui ont joué le jeu m'aîné merci c'était Camilo Gang on est toujours là toujours présents on n'a pas vu les autres swag rendez-vous la semaine prochaine si 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 samedi dimanche bye bye Camilo Collette bientôt de retour aïe 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 swag je pense que c'est plus trouvable au japon en océanie tout ça aux états unis qu'en france parce que c'est un peu fabriqué là bas tout ça et elle était dispo que sur le site en france et